La génération web, elle a son langage. On ne le connaît pas nécessairement, mais c'est ce qu'on appelle la ligne de code, c'est-à-dire tout ce qui permet de coder le langage informatique et de lui donner une traduction visuelle sur un mobile, sur une tablette, sur un ordinateur. Eux, ils sont là-dedans depuis l'origine, et c'est absolument incroyable la manière dont ils le maîtrisent. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'aligner des lignes, des lignes, des lignes en anglais, avec des mots-clés, avec des signes absolument incompréhensibles pour un néophyte, et de sortir un bel objet, un bel objet communiquant, avec de jolies couleurs, de jolies formes, parfois aussi de jolis mots. Donc là-dessus, ils ont absolument un talent incroyable. Il y a une maîtrise technique qui est vraiment leur est propre. J'en discutais un jour avec le patron d'équipe web à l'agence, et il me disait, oui, je pense qu'on devrait apprendre la ligne de code aux enfants dès la maternelle. Alors, oui, effectivement, c'est une bonne idée. On va peut-être d'abord leur apprendre les rudiments de l'essentiel, c'est-à-dire les mathématiques, le français, l'anglais, pourquoi pas. Mais la ligne de code peut être un peu prématurée. En revanche, pas une mauvaise idée. Je pense que c'est bien d'introduire de l'informatique concrète dans l'enseignement. Et là-dessus, il faut reconnaître qu'ils sont en avance d'une génération. Sous-titrage Société Radio-Canada